Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Concepto Automobile et surtout bienvenue à bord de la cellule carbone de cette McLaren 720S que vous avez déjà aperçu sur la chaîne. Aujourd'hui on vous explique ce qu'est une 720S, ce qu'est cette 720S et surtout pourquoi vous devez acheter une 720S. Contrairement à ce que j'ai pu vous dire sur la Porsche aujourd'hui, oubliez le côté financier et investissement de cette auto. Aujourd'hui on va être 100% passion et 100% déraison, je pense que clairement aujourd'hui sur le marché dans cette gamme de prix, il n'y a rien de plus performant, esthétique et exclusif que cette 720S. Je précise que le modèle qu'on vous présente aujourd'hui et qui est disponible à la vente chez nous est équipé du track pack, c'est presque 30 kilos de moins qu'une version standard. sur le total, ça peut paraître peu et beaucoup à la fois, mais clairement pour les amateurs de performance, les gens qui veulent pousser un petit peu les chronos, ça fait la différence. Ça a bientôt fait en 10 ans qu'on travaille les autos exceptionnelles chez Concepts 4 Automobiles, j'ai donc par ce métier eu la chance et l'occasion d'essayer beaucoup de modèles, de rouler beaucoup d'autos exceptionnelles. Clairement la 720S, 7 voitures en termes de performance, je me le répète, mais c'est clairement le most. Sur la 720S il y a trois niveaux de finition, modèle de base et ensuite à égalité mais à différentes prestations, la version luxury et performance. Ici on est sur une performance, comme je vous l'ai dit en plus, équipé d'un track pack et de diverses options, alors que sur le prix du neuf, on peut monter très haut chez McLaren. Effectivement, s'il y avait à redire, c'est que le prix des options est assez faramineux, ça chiffre vite. Ici on a plus de 100 000 euros d'options, on a une voiture qui avoisine les 380 000 euros. C'est beaucoup et surtout, ça décote plus vite qu'une auto comme la GT3 RS. Maintenant sur l'occasion, c'est intelligent, on s'y retrouve en fait, puisque forcément pour quasiment 150 000 euros en moins que le prix du neuf, on a une auto ultra-exclusive, ultra-performante et ultra-équipée. Comme cette voiture est peu kilométrée puisque 5 500 km au compteur, ce qui est très peu et ce qui permet vraiment de mettre la main sur quelque chose d'ultra-exclusif. Pour ceux qui veulent vraiment se rendre compte à quel point et dans quel extrême on peut pousser une telle auto, je vous renvoie vers la vidéo de Chris Harris qui a fait un test très complet sur-circuit de la 720S et qui vous montre vraiment ce qu'on peut faire à tout point de vue avec cette voiture. C'est impressionnant. Maintenant que je vous ai expliqué de manière objective pourquoi vous devriez faire l'acquisition d'une McLaren 720S, je vais laisser Johan vous passer au cri de la 720S dans son ensemble et surtout cette 720S. Et nous voilà désormais de retour au showroom après ce court roulage sur les roues du Vercors avec Kevin au volant. Et nous allons découvrir en détail la McLaren 720S que je définirai comme une auto d'ingénieur. Vous allez comprendre tout au long de la vidéo pourquoi j'utilise ce terme. Prenez la carrosserie. On va commencer tout de suite par les orbites où se trouvent les phares directionnels, mais surtout qui permet de refroidir les radiateurs. Ça c'est un design unique, on n'a jamais vu ça sur une autre auto auparavant. Parlons ensuite des portières. Contrairement à l'Aventador qui se trouve juste derrière et qui a ses prises d'air latérales largement apparentes, McLaren a décidé d'offrir un autre design à sa voiture sans avoir justement ses grandes entrées d'air. Mais par contre elle se dote de portes autoclave à double paroi qui en fait tout simplement a cette même fonctionnalité d'aspiration et d'induction forcée d'air dans le moteur. Et puis évidemment ce système de portes autoclave est aussi au bénéfice du design puisque ça englobe la cellule carbone et offre une vue absolument atypique et sublime de cette voiture. Le spoiler prend maintenant toute la largeur de l'auto afin d'offrir beaucoup plus d'appui aérodynamique. Il sert aussi d'aérofrein, vous l'avez vu dans la vidéo juste précédemment lors de freinage un peu appuyé avec l'auto. Et combiné à l'énorme diffuseur, il permet une traînée réduite et surtout beaucoup plus d'appui en fonction du mode engagé. Et cette 720S est équipée des jantes à d'aluminium forgées beaucoup plus légères que celles d'origine, indispensables afin de réduire les masses non suspendues. Et elle cache entre guillemets l'énorme système de freinage 390 mm pour le disque carbone céramique et 6 pistons pour les nouveaux étriers McLaren ultra léger et ultra compacts qui permettent d'arrêter la voiture de 100 à 0 km heure en seulement 29,7 mètres. Et petite information concernant la teinte orange McLaren perf peint sur les 4 étriers de frein, c'est une option à la commande à 1500 euros. Pour ce qui est de la teinte globale de cette 720S Track Pack, on est ici sur un Ceramic Grey. C'est une teinte MSO McLaren Special Operation. Accrochez-vous bien à la commande, c'est 10 000 euros. Et elle s'y est parfaitement à la 720S, du moins assez ligne. C'est une teinte qui est vraiment très spécifique. Ici, sous nos lumières, on est plus sur un bleu violet. Et lorsqu'elle est sous une lumière naturelle comme le soleil, on va aller carrément sur une sorte de nardo très clair. Discutons à présent du moteur. 4 litres biturbo. C'est le moteur qui succède aux 3 litres 8 qui équipaient les 650S. Piston, bielle, vilebrequin, le tout a été allégé afin d'améliorer le rendement moteur. Et on passe aussi de 8 à 16 injecteurs. 41% du moteur, des pièces du moteur sont entièrement nouvelles. 720 chevaux, 770 Nm de couple, une poussée linéaire et constante et surtout une réactivité absolument incroyable. Merci au Twin Scroll des turbos, offre à ce V8 tout simplement le titre d'un des meilleurs V8 biturbo de la production. Pour juste donner des chiffres sur la route, 2,9 secondes pour 0 à 100 et 341 km heure en vitesse de pointe. Merci aussi l'aérodynamique. Et puis maintenant passons à bord de la 720S, ce qui me permet aussi de vous montrer l'ouverture des portes, la cinématique qui est absolument magnifique. Alors pour s'installer à bord d'une 720S, j'ai presque envie de dire, il n'y a rien de plus simple grâce à la découpe au dessus du toit. Je vous montre, donc vous lancez votre jambe, une main de chaque côté et vous laissez tomber dans le siège. Il n'y a plus qu'à fermer la porte et pouvoir discuter de cet intérieur. Mais juste avant, je vais vous parler de ce qui fait réellement l'âme des McLaren et l'âme de cette 720S. C'est évidemment la cellule carbone. La technologie des cellules carbone McLaren, c'est depuis 93, ça a été inauguré sur la McLaren F1. On a retrouvé beaucoup de voitures ensuite qui ont eu ces cellules. On peut carrément citer l'Alfa-Romo 4C. Ça permettait en fait déjà d'avoir un poids réduit, une grande rigidité au niveau tout simplement de la voiture, mais aussi une protection en cas de crash. Et pour parler maintenant de l'intérieur de cette 720S, on y retrouve encore une fois, comme l'extérieur, quelque chose de raffiné, élégant, mais aussi propre à McLaren. Lorsqu'on s'installe au volant de la McLaren, on peut tout de suite remarquer le compteur qui est amovible, motorisé et qui permet en fait un rabattage qui vous dégage la vue littéralement sur la route et qui vous affiche plus que les informations principales comme la vitesse, le rapport engagé. Très belle idée de McLaren. Et puis à l'intérieur de cette 720S, c'est là où aussi on peut le plus remarquer le track pack. Vous avez le volant en Alcantara avec ce superbe carbone satin et les palettes rallongées qui elles aussi sont en carbone satin, c'est confié à MSO. Ensuite, vous avez l'arceau en titane qui est confié lui aussi à MSO et qui permet du coup d'accrocher les harnais 6 points qui eux aussi font partie du track pack. Et enfin, le dernier élément, là où je me trouve exactement, ce sont les baquets. Baquets à coque carbone, ils sont repris de ceux de la P1. Alors évidemment, ils sont absolument sublimes esthétiquement puisque très épurés, très simples. Mais alors je peux vous assurer qu'une fois qu'on est dedans, premièrement, on y est extrêmement bien calé, on ne bouge plus. Mais ce qui étonne le plus de par le design en fait, c'est leur confort. Alors je ne dis vraiment pas ça pour toutes les voitures, il y a des voitures qui ont des baquets qui sont plus ou moins confortables. Ici, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement confortable, c'est très vivable. Leur inclinaison est vraiment super agréable. Et puis, on a roulé avec cette voiture, que ce soit passager ou conducteur. Et dans les deux cas, on n'en est jamais ressorti complètement cassé. Et puis, on peut clairement dire que globalement, la finition de la 720S est en nette hausse par rapport à celle des 650S et MP4 12C. avec une véritable expérience sensorielle, que ce soit avec l'Alcantara, le cuir, ce carbone brut. Bref, McLaren a vraiment relevé ses standards. Et puis, pour rappel, avec les étriers Orange McLaren Perf, les ceintures sont elles aussi confiées à MSO en Orange McLaren Perf. Alors, l'infotainment est lui aussi grandement amélioré par rapport à la 650S. Mais attention, je vous l'ai dit en début de vidéo, on est toujours sur une voiture d'ingénieur. Il vous faudra quand même prendre le temps de lire le manuel d'utilisation. Ça prend une dizaine de minutes, mais une fois qu'on s'y est fait, ça devient réellement évident. Il fait aussi partie du trackpack, c'est la télémétrie, ce qui vous permet en temps réel d'avoir votre pression sur votre pédale de frein, sur l'accélérateur, léger latéraux. Vous avez aussi, alors ça c'est quand vous récupérez les données sur l'ordinateur, vous avez absolument toutes les informations de votre temps sur circuit, votre temps sur les sections du circuit. L'inclinaison aussi de votre volant en temps réel. Bref, c'est absolument incroyable d'avoir autant d'informations. On se croirait presque du coup ingénieur, développeur McLaren quand on est sur ce genre de logiciel là. Mais ça participe encore à cet esprit ultra technologique de McLaren et surtout à l'esprit circuit. Et puis un des fers de lance lors de la présentation de la 720S, c'était le fameux drift control. Alors à quoi ça sert ? Ça vous permet tout simplement de contrôler la dérive lorsque vous êtes en sortie de virage pour gagner le plus de temps au tour. Mais sans avoir à se faire peur, sans justement avoir à contre braquer comme pas possible. Là, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez justement contre braquer à fond, faire des grandes dérives, c'est votre choix, vous pouvez l'ajuster. Ou alors si vous préférez justement avoir le plus de grip possible, avoir quelques petits power slides en sortie de virage, et bien vous pouvez le programmer. Et personnellement, je trouve ça fascinant qu'au 21ème siècle, on puisse maintenant programmer une dérive sur une voiture. Choisir ou non de littéralement cramer ses Pirelli Trophéo R, ou alors justement de gratter le plus de secondes autour, de faire des toutes petites dérives. Et enfin, grâce à des logiciels de calcul ultra performants et 12 capteurs qui en permanence calculent ce qui se passe partout sur la voiture, que ce soit au niveau des suspensions, du freinage, de l'accélération, ça vous permet clairement d'avoir une voiture ultra performante, que ce soit sur route ouverte ou sur piste. Et qu'importe le mode engagé, confort, sport ou track. Mais je vous rassure tout de suite, cela ne biaise absolument pas le plaisir que l'on a au volant de cette 720S. La remontée d'information est absolument sensationnelle. Le toucher de pédale est parfait. Mais surtout le poids de cette auto, 1420 kg tout plein fait, avec un V8 biturbo de 720 chevaux en centrale arrière propulsion et le train avant toujours incisif des McLaren. La rendre réellement, à mon sens, l'une des meilleures autos actuelles disponibles sur le marché. C'est donc pour ça que je l'ai défini comme une auto d'ingénieur. Parce qu'avec son design, son travail aérodynamique, le confort que l'on retrouve à bord, malgré que ce soit une supercar, la puissance développée par son V8 et surtout tous ces logiciels de calcul embarqués en font vraiment une voiture ultra technologique, ultra poussée. Cette review se termine. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux YouTube et Instagram pour y suivre notre quotidien. Cette sensationnelle McLaren 720S Track Pack est disponible chez Consesport Automobiles. N'hésitez pas à nous appeler ou vous rendre sur le site internet directement. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada